Le désaveu, on s'en doute, est total. C'est un camouflet absolu, et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est que derrière le concept de risque génocidaire, il y a la réalité sous-jacente d'un génocide, largement étayé, documenté par toutes les organisations du monde civilisé. Et cette réalité fait peur aux criminels. Il suffit de voir les réactions excitées du Premier ministre israélien qui, comme à son habitude, presque par réflexe pavlovien, a taxé la cour d'antisémitisme, sans se rendre compte que celle-ci ne l'accusait pas d'avoir commis un génocide, mais parlait de risque génocidaire. Et la seconde, c'est que contrairement à ce que Dequin pourrait penser, il ne s'agit pas d'une victoire en demi-teinte. Absolument pas. Ce n'est pas parce que la cour n'a pas voulu ordonner, comme le demandait la République d'Afrique du Sud, un cessez-le-feu, qu'il s'agit d'une victoire en demi-teinte. C'est un trompe-l'œil. En vérité, on ne doit jamais oublier que le droit international n'existe que par la bonne volonté des États. Cette bonne volonté est, si vous m'autorisez à utiliser une image, un peu comme l'atmosphère ou l'oxygène sans laquelle le droit s'asphyxie et dépérit. Et dans ce contexte particulier, les juges savent que leur décision va participer à l'édification et à la fortification de la loi internationale. Et au lieu d'agir comme des maçons, et passez-moi l'expression d'y aller à la truelle, ils ont fait le choix de broder délicatement et avec subtilité. En effet, pourquoi ordonner un cessez-le-feu militaire, tout en sachant pertinemment qu'Israël, qui pour une fois joue le jeu du droit international, ne l'exécutera jamais ? Je crois qu'ils ont essayé de rendre une décision dont ils ont bien dit à quel point elle était obligatoire, qui en l'état actuel de la réalité du droit international, sert surtout et avant tout à dire le droit. Ce qui, dans l'obscurité de notre monde actuel, revient à allumer une lumière et à indiquer au monde une seule direction, celle de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada